Salut les amis de RFLJ, on vient de faire 6 bornes pour vous, oui parce que comme des couillons qu'est ce qu'on a fait ? On a oublié la caméra dans la voiture à trois kilomètres de là où on est donc trois kilomètres aller trois kilomètres retour. Aujourd'hui on fait une vidéo un peu particulière vous allez peut-être le reconnaître par rapport aux véhicules qui sont derrière nous puisqu'on va faire une présentation de véhicules le tour d'un parking mais pas n'importe quel parking et pas n'importe quel véhicule. Et pas n'importe quel tour parce que c'est le tour de France les amis. Voilà on est au tour de France cycliste et vous savez que je suis très passionné par ce sport et encore plus des, enfin tout autant on va dire, des véhicules des différentes équipes donc on va vous faire une présentation c'est une vidéo que j'ai eu l'idée de faire il n'y a pas longtemps. Et ça ça a germé, il y a un petit étage qui s'est allumé. Et je me suis dit j'ai trop envie de faire cette vidéo depuis tout petit je suis passionné par les véhicules notamment les autocars. Vous savez que c'est mon métier aujourd'hui et j'ai voulu faire ce métier pour conduire les véhicules que vous allez voir aujourd'hui donc c'est parti on va faire la présentation donc des véhicules des équipes du tour de France. Donc là pour l'instant je ne vois que les cars des équipes donc on verra les voitures un peu plus tard. Donc on va commencer par une équipe française. Un sponsor bien connu dans le milieu d'automobiles. Total Energy. Total Energy avec un Irizar PB. C'est ça. Donc c'est un I8 pardon c'est la génération suivante. C'est le Irizar I8 donc c'est le haut de gamme du carrossier Irizar qui est un carrossier espagnol. Et donc ici dans cette belle livrée multicolore à l'image du logo Total Energy. C'est vrai que le logo est vachement coloré, il est vachement lumineux. Le blanc qui l'entoure le fait ressortir. Non non ça lui va très bien. Voilà donc ça c'est l'Irizar I8. Ensuite on passe à la suite cette fois ci on va très loin de la France puisqu'on tombe sur une équipe australienne avec un co-sponsor saoudien. Donc c'est l'équipe Jayco Alula. Donc là on est sur un Scania Touring. Donc cette équipe-là roulant Giant c'est ça ? Ouais ouais pour les cycles donc c'est du Giant. Alors ne me demandes pas comment je le sais c'est marqué. Voilà donc la livrée est très sympa avec donc le bicolore de l'équipe Jayco bleu et orange. Et puis ici on a ce joli décor donc qui est un endroit, c'est un endroit connu je crois d'Arabie Saoudite mais je connais très mal cet endroit du monde. Donc dites moi en commentaire mais voilà. Donc on a une belle photo de paysage sur ce Scania avec le petit logo de l'Australie là. Sur le porte à faux avant et puis on voit ici le logo Green Edge puisque c'est le nom de l'équipe au tout début de l'aventure de cette structure en 2012. L'équipe s'appelait Green Edge voilà. Et donc a eu plusieurs sponsors tout au long de son existence jusqu'à aujourd'hui s'appelait Jayco Alula. Et là ? Donc là on est sur voilà un Volvo 9800, 9900 même. Volvo 9900 donc de l'équipe UAE Team Emirates. Donc c'est à ce jour donc on n'a pas à préciser mais on est à Barcelone, Barcelonette pardon, Barcelone c'est un peu loin c'est pas du tout le même genre. On a voyagé du moins. Voilà donc on est à Barcelonette donc dans le 0-4 on est sur l'étape en fin de tour on est sur l'étape gap Barcelonette. Et aujourd'hui à l'heure où je vous parle c'est Tadai Pogacar le leader de l'équipe UAE Team Emirates qui est donc maillot jaune. Donc voici le car de son équipe donc celui-là il est assez impressionnant. Je crois qu'il est tout nouveau c'est la première saison que je le vois j'avais déjà vu à Paris-Nice en début d'année. Et ce qui m'avait impressionné c'est carrément cette partie du car qui vient s'ouvrir pour pouvoir... Je pense que tu as celle-là aussi avec le press-high. Et je crois que tu as l'autre côté aussi. Il faut imaginer aussi que du coup tu as tous les stores qui se tirent. Et je pense que tout ce qui est vélo d'entraînement et tout ça va être là quoi. Non les vélos ils sont l'autre côté parce qu'en fait à Paris-Nice on avait vu la partie ouverte mais l'autre côté du véhicule. Donc à mon avis tu peux ouvrir les deux côtés et faire vraiment un grand salon à l'intérieur du véhicule. Donc vous le voyez. Eux ils roulent en Colnago. Voilà ça c'est les cycles Colnago pour les vélos de l'équipe. Et vous pouvez remarquer déjà trois quarts qu'on fait. Et trois quarts avec des trois essieux. Et surtout ce qu'on peut remarquer c'est les ours maillots jaunes un peu. Pas les lions maillots jaunes pardon. Donc trois essieux et donc oui comme tu le dis donc ça c'est toutes les peluches que pour Bogachar remporte lors des podiums des étapes. Je pense qu'il faudrait qu'ils mettent une caravane derrière. Ouais c'est clair. Et tu as vu aussi sur la partie qui s'est ouverte on a aussi un néon rouge certainement pour prévenir. Oui je pense qu'il est là pour dire attention je suis ouvert. Un peu un feu de gabarit. Et vous aurez remarqué pour ceux qui suivent la chaîne que c'est donc la génération de Volvo. Que je vous ai présenté il y a quelques mois maintenant. Le Volvo 9700 de mon entreprise. Donc lui par contre est en version classique. c'est évidemment pas un quart d'équipe de cyclisme. Alors là on va avoir ce côté là on va avoir ce côté là et on va avoir ce côté là. Donc ça risque d'être une vidéo assez longue. Mais c'est ça qui est intéressant là aujourd'hui c'est vraiment un événement particulier. C'est pas le genre de vidéo que je peux vous faire trop souvent. Donc on va vraiment en profiter aujourd'hui quitte à faire deux parties. Ce sera voilà on pourra faire comme ça. Alors là voilà Irizar I8. Donc le même modèle que la formation Total Energy. Et cet Irizar I8 a été si je n'ai pas de bêtises. Le premier I8 reçu dans le peloton. A l'époque d'AG2R La Mondiale. Il n'y avait pas encore Décathlon co-sponsor. Et donc c'est le premier qu'ils avaient reçu. Et ensuite d'autres I8 qui sont arrivés. On en a vu un et on en verra encore d'autres dans d'autres équipes tout à l'heure. Donc là cette équipe roule en Van Riesel. Van Riesel qui est la marque Décathlon. Décathlon qui est le sponsor principal de cette équipe. Et vous pouvez voir la livrée. Alors inutile de vous spécifier que tous les véhicules, les décos c'est du covering à chaque fois. C'est vraiment voilà. C'est pas des peintures. D'ailleurs je pense que la base est blanche sur celui-ci. Et certainement sur plein d'autres. Donc là il reprend le motif de la tenue Décathlon AG2R La Mondiale. Qui s'appelle le maillot Galaxy. Donc voilà c'est la Galaxy un petit peu Décathlon. Avec ses multi marques Van Riesel, Kipstar et j'en passe. Donc voilà je pense qu'ils ont voulu un petit peu mettre tout ça en avant. Et puis on a un logo Citroën sur la porte. Qui est très présent. Le nouveau logo Citroën. Je ne sais pas qu'il est limite mais c'est vrai qu'il prend plus de place que les autres. Alors pourquoi Citroën ? Et bien tout simplement parce que les véhicules qui suivent donc les coureurs et le staff etc. sont des Citroën. Donc il y a des C5X. Les véhicules de directeur sportif sont des C5X. Et on a le C5 Aircross ici qui est dans une livrée somptueuse. Franchement ça lui va vraiment bien. C'est le C5 Aircross Phase 2. Et Citroën était l'ancien co-sponsor de cette équipe avant que Décathlon prenne la place au début de l'année 2024. Donc voilà on a pu faire le tour. Donc un dégradé comme sur le car. Avec du noir en partie arrière. Et puis on part un petit peu sur la Galaxy en partie avant. Allez on va continuer. Mais là on va partir du côté de chez Lidl Trek. Donc sponsor très connu en France. Puisque c'est l'un des supermarchés star en France et ailleurs aussi. On a un bus Mercedes. Donc on est sur un Mercedes-Benz Stravago. Qui s'il n'a pas été changé est très ancien. Puisque à l'origine de l'équipe. Alors cette équipe a deux origines. Il y a Radio Shack qui a été créé en 2010. Et l'équipe Leopard Trek. Qui avait été créée par les frères Andy et Frank Schleck en 2011. Et donc Lidl Trek est la suite de ces équipes. Et Leopard Trek en 2011 avait ce Travago. Alors est-ce que c'est cet exemplaire même ? Certainement. Parce que j'ai toujours connu le Travago chez Lidl. Et en plus c'est un modèle qui n'est plus commercialisé chez Mercedes-Benz depuis maintenant quelques années. Donc Lidl étant sponsor principal. Là aussi on est multicolore. Rappelant les couleurs du supermarché. Et puis on a, et ça vous le remarquerez certainement sur plusieurs véhicules. On a le nom des différents coureurs. Qui forment l'équipe. Alors on a les professionnels hommes. Les professionnels femmes. Et ici ça doit certainement être l'équipe. Non non ça doit être l'équipe réserve je pense. Enfin l'équipe des jeunes. Et là on peut voir un Trek. Alors c'est pas un officiel de l'équipe. Mais on a un vélo contre la montre. On peut voir la machine. C'est magnifique. C'est impressionnant ouais. Avec des gens de bon Traeger. Alors un peu plus tard dans la vidéo ou dans la deuxième partie. Voir dans la troisième partie si c'est vraiment trop long. Je pense qu'on va vraiment faire au delà des véhicules aujourd'hui. On va vraiment faire une immersion sur le Tour de France. Donc vous verrez certainement les vélos pour ceux que ça intéresse. Avec donc l'arrière du Travego jaune. Et là on passe sur une équipe belge. Alors toutes les équipes belges sont équipées par Vanol. Vanol en flamand. Et donc ici on a l'équipe l'autodestini. Donc c'est une équipe de deuxième division. La division Continental Pro. Toutes les équipes qu'on a vu jusqu'à présent. Sauf Total Energy. Ce sont uniquement des équipes de première division. Donc le World Tour. Et ici donc l'autodestini avec un Vanol. Donc génération TX. Et ça doit certainement être un modèle Akron je pense. Voilà donc là aussi on a les couleurs à chaque fois. Les couleurs des sponsors. Avec l'auto le sponsor principal. Sponsor historique dans le monde du cyclisme. Et Destiny qui est présent depuis 2-3 saisons maintenant. Donc j'aime beaucoup. Oui ça commence à faire un kissourneur. J'aime beaucoup ce mariage de rouge et de bleu turquoise comme ça. Je trouve que c'est très beau. Avec une petite languette orange du pied. Assez sympa. Voilà donc là on retrouve du coup tous les noms des coureurs avec leur pays. Donc comme vous pouvez voir il y en a quand même pas mal. Voilà donc voici pour ce Vanol. Et là on passe encore sur une autre marque. Donc cette fois-ci c'est une marque allemande. Pour une équipe française. Une équipe du nord de la France d'ailleurs. Donc c'est du MAN Lions Coach. Et pour l'équipe Kofidis. Alors c'est un car aussi qu'ils ont depuis maintenant quelques saisons. C'est l'ancienne génération de Lions Coach. Et on peut voir encore sur le côté du véhicule. Les noms des coureurs formant donc cette équipe. Donc ça s'est vraiment généralisé. Au début la première fois que j'ai vu ça. C'était sur le car de l'équipe Sky. Il y a maintenant quelques années. Et puis on voit que ça s'est bien bien généralisé. C'est assez sympa aussi de retrouver les noms. On peut du coup retrouver chaque coureur sur le car qui lui va. C'est assez sympa quand même. C'est clair. Et je ne l'avais pas vu. On va revenir sur le car de l'autodestini. Puisque l'arrière est vraiment magnifique. Avec les différents coureurs de l'équipe. Et puis sur différentes disciplines. Parce qu'on voit des casques différents. Là on a ici en gros plan. Arnaud Deli. Le sprinteur de l'équipe. Ici on a Victor Campenhard. Voilà donc. Là vous voyez qu'il y a l'équipe féminine et l'équipe passionnée. Voilà c'est ça. Et magnifique cette image. C'est ça. We give you energy. C'est ça. J'ai l'impression qu'elle nous fait un sacré sprint ça là en haut. Voilà voilà donc pour ce tour là. Maintenant on va aller tout droit. Et à gauche. Et à gauche. C'est parti pour une nouvelle allée. Donc cette fois-ci. Au lieu d'aller tout droit. Du coup on est allé tout droit. Mais pour nous. Et pas à gauche. Donc l'équipe Israël Première Tech. Dont son nom l'indique est israélienne. Et on peut voir aussi les vélos. Donc sur Volkswagen Multivan. Donc vous verrez aussi il y a plusieurs types de véhicules dans chacune des équipes. Il y a les autocars. Il y a les vannes. Il y a les voitures. Il y a les camions ateliers. Parfois les camions cantines on va dire. Mais en général ces camions là se trouvent directement d'hôtel à hôtel. Et ne vont pas sur les lieux de départ ou d'arrivée des différentes équipes. Est-ce que tu peux faire un petit coup sur ta gauche ? Tu veux voir l'Ineos Grenadier ? Eh oui. On voulait un peu vous montrer quand même si c'était l'Ineos Grenadier. Alors. Je ne vais pas perdre de temps sur celui-là. Parce que j'en avais présenté un. Sur la vidéo du salon Top Mark à Monaco il y a quelques semaines. Et si on va chez Ineos. Ceux qui avaient suivi. Vous savez que chez Ineos. Parce que c'est un véhicule Ineos. Donc on verra chez Ineos. Normalement le véhicule d'équipe s'il y est. Mais on s'attardera sur celui d'Ineos plutôt que celui-ci. Alors le Israel Première Tech. Donc c'est un Irizar i6. Dans une livrée bleue et noire. Avec un espèce de design ici. Alors c'est très intéressant. Là on peut voir la soute qui est ouverte. Puisque ce sont des véhicules. Et j'aimerais beaucoup un jour filmer l'intérieur d'un véhicule d'un car. Pas d'un car. Mais ils sont tout équipés. C'est des véritables camping-cars. Il ne faut pas s'imaginer qu'à l'intérieur de ces cars. Ce soit des cars comme on connaît dans la vie de tous les jours. Avec plusieurs rangées de sièges. Formant une cinquantaine, soixantaine de places. Là il y a vraiment très peu de places. Ici on va avoir un siège individuel de chaque côté. A peu près au nombre du coureur par équipe. Donc c'est à dire à peu près 8. Ensuite à peu près à ce niveau là du véhicule. On va trouver ce qui est la partie douche. La partie toilette. La partie cuisine. Avec pas mal de tiroirs, de frigo etc. Pour garder au frais tout ce qui est produits énergisants. Nourritures, collations et pas mal de bidons. Et en général à l'arrière. Alors peut-être pas forcément sur tous. Mais à l'arrière on va avoir un espèce de salon en U. Ce qui est un peu un endroit de repos ou de préparation pour les coureurs. Voilà après ça dépend de chaque aménagement n'est pas forcément pareil. Mais en général on a ça. Et dans les soutes. C'est bien évidemment pas besoin de grandes soutes à bagages. Puisqu'on ne transporte pas 60 personnes. Donc on peut se permettre de mettre de l'équipement. Pour la vie des coureurs. Pour la vie des staff. Puisque là on est sur le tour de France. Donc vous avez lave-lingue, sache-lingue. Vous avez un peu tout ce qu'il faut. Là on est sur le tour de France. Donc il faut savoir qu'une équipe c'est pas seulement des coureurs. Et éventuellement un directeur sportif et un chauffeur de car. On a à peu près une vraie famille. Une vraie entreprise même. Chacun a son rôle. Et ils partent pour 3 semaines. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant. D'avoir un petit peu la machine à laver. Pour que les coureurs puissent laver leurs maillots. Ou divers vêtements appartenant donc au staff. Donc on a comme tu l'as dit. Les machines à laver sèche-linge. Et dans l'autre soutes. On peut aussi avoir des compartiments. Pour pouvoir ranger les vélos. C'est des choses qui arrivent. Voilà donc pour cet Irizar I6. Alors je n'ai pas parlé du modèle en lui-même. L'I6 c'est une gamme inférieure. A ce qu'on peut trouver. Par exemple chez Groupama FDJ. L'Irizar I8. Qui lui est le haut de gamme. Vraiment le véhicule de très grand tourisme. Là on est plus sur un véhicule aussi de grand tourisme. Mais qui va aussi beaucoup servir. Par exemple pour faire des lignes régulières. Dans la vie. De tous les jours. Donc là on arrive sur mon équipe favorite. FDJ. Groupama. L'équipe française la plus connue je pense. L'équipe Groupama FDJ. Qui est vraiment dans une magnifique livrée. A l'image détenue. Avec donc. Ces deux différents bleus. Et puis l'Elysarie blanc et rouge. Qui se pose sur le fond classique bleu. Enfin global bleu. Qui forme donc les drapeaux français. Parce que c'est une équipe qui est très très attachée. A ses origines françaises. Marc Maggio. Le manager général. Et vraiment quelqu'un de très. Accroché. Attaché. A ses origines. A son pays. Et donc ici on peut avoir. Le van. Qui est dans la même livrée. Que ce qu'on trouve sur. L'autocar. Voilà donc c'est une équipe. Qui roulait anciennement. En la pierre. Et qui sont passés. Depuis un ou deux ans. En pays. Depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison. Ça m'a un peu déçu. Parce que c'est vrai que cette équipe. Je l'associe vraiment. A la pierre. Tu vois. Moi la pierre. Pour moi c'est. C'est une marque que t'affectionne. Oui oui. Parce que pour moi la pierre. C'est vraiment les. Les vélos. De mon enfant. C'est beaucoup que je voyais sur le cours. C'est clair. Et là. Donc on a vu ton équipe. Préférée. Maintenant. On voit. Mon équipe préférée. Donc l'équipe. Visma. Lise de bike. Voilà. Jumbo Visma. Avec le leader. Donc Jonas Vingegor. Donc ici. Un man. Lay on scotch. Deux générations actuelles. Donc la génération d'après. Celui qu'on a vu chez Kofidis. Et là. On peut voir que. On a déjà. Des vélos. Qui sont installés. Pour. Les coureurs. Donc là. C'est les vrais. Vélos d'équipe. De contre la montre. Voilà. C'est une marque canadienne. Et. On a une livrette. Spécifique. Uniquement au Tour de France. Parce que d'habitude. On est sur un véhicule. Entièrement jaune et noir. Ici. Donc. Le départ du Tour de France. A eu lieu à Florence. Et. L'équipe Visma. A chaque fois. Chaque année. Aime. Avoir. Une tenue particulière. Et donc. Elle habille ses véhicules. En même couleur. Que les tenues. Donc. Cette année. La collection Renaissance. En lien avec. Donc. La ville de Florence. Et. On peut voir ici. Des motifs. Je crois que c'est des fleurs de lit. Non ? Ouais. Des motifs. Donc. Rappelant. Ce thème. Et donc. On a. Ici. Un bon exemple. Pour vous montrer. La livrée. Habituelle. Du restant de la saison. Ça. C'est vraiment. Uniquement. Pour le Tour de France. Donc. Vous imaginez. Qu'ils ont fait une livrée. 100%. Pour le véhicule. Et pas qu'à moitié. 100%. Pour les voitures suiveuses. Uniquement. Pour trois semaines. Pour les casquettes. Les vélos. Voilà. Ils ont créé. Ils ont créé une équipe. Enfin. Un équipement complet. De chez complet. Uniquement. Pour trois semaines. Ça veut dire. Vous pouvez trouver. Sur le net. En vente. Sur les boutiques du Tour. Qui font le tour. Sur les fourgons. Des maillots. Et des casquettes. Etc. Dans ces couleurs. Avec ce livret là. Ça veut dire. Le marketing. De ouf. Qui se passe. C'est clair. Du coup. Avec cette équipe là. Après. Ils peuvent se permettre. Parce que. C'est une des équipes. Les plus riches. Du peloton. Il y a. Parmi. Les plus grands. Coureurs. De la planète. Dans cette équipe. Alors. Pas tous. Evidemment. Il y en a quand même. Un certain nombre. Donc. La livret. Classique. Ici. Donc. Jaune et noir. Visma. Lisebike. Donc. Une équipe. Neerlandaise. Avec. Un sponsor. Un sponsor. Danois. Et un co-sponsor. Neerlandais. Allez. Donc. C'est vrai. Les gendarmes italiens. C'est un typo carabinieri. Alors. Ici. On est sur. Un man. Lions coach. De l'équipe. Néerlandaise. De Romain Bardet. Pour ceux qui connaissent. Le coureur français. Assez connu. En France. Donc. L'équipe. DSM. Firmes niche. Postenel. Donc. Là. Par contre. Bon. C'est une livrée. Extrêmement simple. C'est ça. Et heureusement. Tu l'asiste toi. Parce que moi. J'y serai encore. Donc là. On passe du coquelane. On passe du véhicule. Visma. Qui est entièrement décoré. Pour le tour. Et là. Ici. On est sur un véhicule. Où on a juste mis. Voilà. Un logo. D'SN Fermes niche. Postenel. Sur les vitres. Et puis. Des petits. Logos des sponsors. Donc. Avec une base noire. Voilà. Un véhicule très simple. Bon. C'est. C'est élégant. Mais je trouve que. Bon. Quand tu vois des véhicules. Comme. Par exemple. Bahrein Victorious. Qu'on va pouvoir détailler maintenant. Je trouve que. Ça dénote un petit peu. Alors. On est sur un Man aussi. Plus récent. Ouais. Man Lion Scotch. De génération. Donc. D'après. Celui-ci. Et donc. Une équipe. Venant. Du Moyen-Orient. L'équipe du Bahrein. 100% Bahrein. D'ailleurs. Parce que Victorious. Je crois que c'est le label. Touristique. De chez Bahrein. Donc. Une livrée. Encore une fois. L'image du maillot. Très très belle. Blanche. Avec. Très clair quand même. C'est vrai qu'on a un peu. Ce vermante. Qui est mélangé. Qui devient de plus en plus vert. Et qui passe au bleu. Avec des pointes de rouge. Sur certains nouveaux. Voilà. Très bien. Donc c'est magnifique. On a aussi. Le côté doré. Et. Je voudrais juste. Faire. Une petite. Un petit hommage. Ici. On a. Le petit sticker. Ride for Gino. Et oui. Puisque. L'année dernière. Gino Meder. Coureur. Suisse. De cette équipe. Bahrein Victorious. A trouvé la mort. En faisant une chute. Dans. La descente. Enfin. Dans une descente. D'un col. Sur le tour de Suisse. Donc voilà. C'est un hommage. En leur coureur. Et on parlera aussi. D'hommage. Chez Astana. Puisque je vais vous montrer. Un petit détail aussi. Qui. Qui est très touchant. Ouais. Ça c'est pour les cycles. Voilà. Donc une magnifique livret. Avec. Je trouve. C'est très joli. Avec ses petits rappels dorés. Et bleu foncé à l'avant. Je trouve. Et en plus. Sur chaque but. Ils font quand même. Les rideaux. Dédiés à chaque équipe. Ouais. C'est clair. C'est vraiment. Un accompagnement. Pardon. Complet du bus. Qui se fait. C'est clair. Et là. Nous voilà. Chez Astana. Voilà. Astana Kazakhstan. Qui d'ailleurs. L'année prochaine. Aura un sponsor. Chinois. Ils changeront de cycle. Ils auront une marque chinoise. Donc. Astana. Qui est une équipe. Assez mythique. Dans le monde du cyclisme. Managé par. Alexandre Vinokurov. Donc. On est sur. Du Man Lion Scotch. Également. On a. Les petits dégradés. Qu'on a vu à l'arrière. Qu'on voit aussi. Sur la partie. Avant. Un petit dégradé. Qui doit certainement rappeler. Peut-être des pierres. Des roches. Ou quelque chose comme ça. Naturel. Qu'on peut trouver au Kazakhstan. Certainement. Donc. Voilà. Donc. Là aussi. Une livrée. bleu. Turquoise. Assez clair. Assez joli. Avec les petites touches jaunes. C'est 100%. Les couleurs du Kazakhstan. Et. Ce que je voulais vous montrer. Donc. Là aussi. C'est un Man Lion Scotch. Je ne sais plus ce qu'on a dit. C'est la génération. Avant. Le Bahrain. Bon. Je crois que vous commencez à comprendre. Et ici. On a. Le panneau. Rappelant. Michele Scarponi. Qui est décédé. En 2017. Sur. Ses routes d'entraînement. Chez lui. En Italie. Qui s'est fait percuter. Par un chauffard. Et. Qui était donc. Dans l'équipe Astana. Et. Donc. Depuis 2017. L'équipe Astana. A su. Conserver. La mémoire de ce coureur. Voilà. Qui était un des meilleurs coureurs du monde. A l'époque. Donc. Voilà. Une petite pensée. Elle a 7 ans. Cette équipe. Pour aujourd'hui. Roule du coup. En ville. Il y a pas mal d'équipes. Qui roule en ville. C'est la troisième. Voilà. Et là. Ensuite. On a un van. Beaucoup plus simple. Que la livrée du véhicule. Je pense qu'ils se font moins. Qui est. Entre guillemets. Pour être poli. Sur les vannes. C'est clair. Et là. On passe sur du Volvo. 9900. Comme on a vu. Tout à l'heure. Chez UAE. Donc là. C'est la première fois. Que je vois. Celui de chez Ineos. Je pense qu'il doit être tout neuf. Pour Ineos. Donc. Il bénéficie du même système. Pour agrandir. L'espace à bord. On peut d'ailleurs. Se faufiler. A l'intérieur. Du véhicule. Et donc. Voilà. On peut voir. Une magnifique livrée. Avec un dégradé noir. Et orange. Et là. On a pas mal de détails. Aussi. Sur l'histoire. De l'équipe. Puisque bon. Déjà. On a. Encore une fois. Les noms. Les différents coureurs. Et puis. Ici. On a aussi. Les petits stickers. Qui rappellent les victoires. Sur les trois grands tours. Dans l'histoire de l'équipe. Puisqu'avant d'être. Ineos. C'était Ineos. Puis Sky. Et donc. On a ici. Donc. Toutes les victoires. Donc. Les maillots rouges. La Vuelta. 2011-2017. Remporté par Christopher Froome. Qui n'est plus dans cette équipe. Qui est chez Israël. Désormais. Les maillots roses. Du Tour d'Italie. Donc. 2018. Froome. 2020. Gagan Hart. Et 2021. Hegan Bernal. Et là. Si je dis pas de bêtises. On est sur le Tour de France. Vous avez 7 maillots jaunes. Donc. 2012. Bradley Wiggins. 2019. Hegan Bernal. Ce qui fait. Que ça fait. Bientôt 5 ans. Qu'ils ont quand même. Des maillots jaunes. Ouais. Ineos. Ce n'est plus. L'équipe. Qu'elle a été. Aujourd'hui. Largement dépassée. Par Visma. Et par UAE. C'est-à-dire que. Christopher Froome. Il était un peu. Le pied volant. De cette équipe. C'est vrai. Il en a gagné. Il a gagné. Les 3 grands tours. Donc. Christopher Froome. Malheureusement. Même s'il y avait la relève. Mais bon. Bernal a eu. Un grave accident. Lui aussi. Sur ses roues d'entraînement. Lui. Heureusement. On n'est pas décédé. Mais aurait pu décéder. Vu la gravité des dégâts. On repasse sur de l'Irizar I8. On a zappé Levan Mineos. Toujours dans un livret classique. Et là. On est à peu près. Sur le même thème de couleurs. Sauf que le orange. Enfin. Le rouge. Remplace l'orange. Et donc. C'est une équipe. Bretonne. Arkea. B&B Hotel. Donc. On a ici. Les motifs. Qu'on retrouve sur le maillot. Des motifs. Qui rappellent un petit peu. La Bretagne. Avec ici. Des éléments. Qui rappellent. Le drapeau breton. Donc. Encore. De l'Irizar I8. Voilà. Donc. On peut imaginer. Quand même. Quand on a ces véhicules. À côté de nous. Le travail. Qui est fait. Pour faire les coverings. C'est vraiment. En plus. C'est net. Et sans bavure. Donc. C'est vraiment magnifique. Ah oui. Et. Dites-vous. Que. En général. Sauf exception. Comme Visma. Mais en général. Ça dure que pour un an. Ce travail. Au bout d'un an. On change. Pour se mettre à jour. Par rapport aux couleurs. De l'équipe. Alors. Eux. Ils sont sur. La génération. La plus ancienne. Des Irizar. Qu'on a pu voir. Jusqu'à aujourd'hui. Enfin. Jusqu'à présent. Puisqu'on a vu. Irizar I8. On a vu. Irizar I6. Et là. On est sur. Irizar PB. Donc. C'est la génération. Avant l'I8. Donc. Ça. À combien d'années. À peu près. Ça. Le PB. On pouvait le trouver. Je pense. À la fin des années 2000. Début 2010. On pouvait trouver des PB. Puisque moi. Je me souviens. Que l'équipe Bouygues Télécom. Donc. Ancetre de Total Energy. avait des Irizar PB. Déjà en 2009. Donc. Voilà. Donc. Je ne dis pas. Que celui-ci est de 2009. Mais le modèle. Est vraiment. Assez ancien. Et. Donc. Irizar. Sobre. Mais. Efficace. À mon avis. C'est. La même chose. Que sur les tenues de vélo. Donc. Une équipe. Allemande. Voilà. Donc. Pour. Ce véhicule. Red Bull. Donc. Là. On a vraiment l'impression. De se retrouver en F1. Parce que c'est un sponsor mythique. De la Formule 1. Qui est venu. Donc. S'installer. Dans le cyclisme. Avec. De sacrés budgets. Donc. Ça devrait être une équipe. Qui devrait. Alors. Elle a déjà des beaux coureurs. Mais je pense que dans le futur. Ça sera encore mieux. Là aussi. On a un véhicule. Inédit. Dans le monde du cyclisme. Puisque. Vanille EX. C'est le premier EX. Que je vois. Avant. Ça a toujours été des versions TX. Donc. Ici. On est sur une équipe belge. Aussi. L'équipe de Mathieu Van Der Poel. Alpesine de Coninck. Ça se voit. Que c'est l'équipe de Mathieu Van Der Poel. Parce que. On a. L'Elysée. De champion du monde. Puisque Van Der Poel. Est le champion du monde actuel. Et le maillot. Enfin. Lorsque c'est un coureur. Et champion du monde. Il a un maillot spécifique. Pour. Tout au long de la saison. Tout comme les champions nationaux. D'ailleurs. Voilà. Il a un équipement. Complètement. Spécifique. Pour lui. Et donc. L'équipe. Son équipe. Est venue rappeler que. Le champion du monde. Courrait. Dans. Dans cette team. Donc. On a. C'est l'Elysée. Qui sont du plus bel effet. Avec. L'effet jean. Qu'on retrouve. Sur les tenues. Qui m'a beaucoup plu. Du coup. Que alors. Sur la boutique. Et petit élément technologique. On a ici. Des rétro caméras. Effectivement. Voilà. Donc. Je vais vous montrer. D'ailleurs. L'écran. Qui se trouve. Ici. Sur le côté de la porte. Là. Vous voyez. Le petit bloc. Voilà. Donc. On a. Ce sont les rétro. Nouvelle génération. Qu'on trouve. De part et d'autre. Du véhicule. Avec. Donc. Les caméras. Qui se trouvent. Ici. Alors. On aime. On aime. Pas. C'est vrai. Qu'il faut s'habituer. À ce design. Après. Le problème. Qu'il y a. C'est que. Cette technologie. Dix. Un jour. Si l'écran. T'as plus de rétro. Ouais. Et c'est déjà arrivé. Sur des véhicules. Dans des entreprises. De certains de mes amis. Et voilà. Voilà. C'est clair. Donc là. On est sur. L'équipe. Équipe. Américaine. D'ailleurs. Tout comme Lidl. Lidl est un sponsor allemand. Mais c'est une équipe américaine. Ici. On est également. Sur une équipe américaine. Donc. C'est. C'est un petit croco dit là. Ouais. C'est IF Education Easy Post. Donc. C'est le croco. Qui est la mascotte. De l'équipe. Et on voit que. Chez IF. On fait pas dans le détail. Le rose. On aime bien. Le jaune flashy. Alors. Le rose. C'est la couleur du sponsor IF. Mais on aime bien. Les choses originales. Décalées. Et ça. J'adore. Ça met un coup de fraîcheur. Au vélo. Et pardon. Je t'ai marché sur le pied. Voilà. Riding loco. Like a croco. On peut retrouver donc. Sur la soute. Donc. C'est vraiment l'emblème. De cette équipe. Surtout depuis cette saison. Et. Je trouve que le mariage. Du rose pétant. Et du jaune pétant. Et vraiment. Superbe. Ouais. C'est vraiment original. C'est flashy. Tu sais. Ça évite un peu de sourcil. Avec beaucoup de bleu. Beaucoup de blanc. Là. C'est vraiment sympa. C'est clair. Qui dit. L'équipe américaine dit. Forcément. Pour faire les courses. En Europe. Là où. La quasi majorité des courses. Pas toutes. Mais. La grande majorité des courses. Sont basées en Europe. Donc. Si tu es une équipe américaine. C'est un peu difficile. D'avoir un service course. Aux Etats-Unis. Donc. Ils sont basés en Espagne. A Gironne. Et on a ici. Le rappel. Sur la porte. Donc. Là. On n'a pas parlé. Du modèle. Il s'agit d'un Scania Touring. Donc. Comme on a vu tout à l'heure. Chez Jaico. Donc du coup. Il roule en Cannondale. Ouais. Cannondale. Pour les cycles de cette équipe. Donc là. On arrive sur l'équipe. Intermarché Wanti. Alors là. On est sur. Du vieux Vanol. On est sur la génération. T9. Et. Donc. Intermarché Wanti. Une équipe belge. Dans laquelle. Court. Le maillot vert actuel. Qui devrait normalement. Remporter. Donc le maillot vert. C'est. Le classement par points. En gros. C'est le meilleur sprinter. Et. Binyam Girmay. Le. Coureur érythréen. Et. Dans cette équipe. Intermarché. Et. A déjà. Aujourd'hui. A ce jour. Avant l'arrivée de Barcelonette. Trois victoires. Donc là. On est sur une livrée. Sobre. Simple. Mais. Voilà. C'est pas. Moche. Pour autant. Une équipe. De deuxième division. L'équipe. Une équipe. Norvégienne. C'est son premier tour de France. C'est où tu le vois ? C'est pas écrit sur le car. Mais. C'est le. Co-sponsor de l'équipe. Donc. C'est son premier tour de France. Et. On est sur. Du Cetra. Series 500. C'est le premier Cetra qu'on voit. C'est le premier Cetra qu'on voit. Et ce sera le seul. D'ailleurs. Exact. Voilà. Donc. Il n'y a pas. Il n'y a jamais eu beaucoup de Cetra. Mais. Il y avait. L'équipe. UAE. Avant d'avoir. Son Volvo. Qui roulait sur du Cetra. Donc là. On est sur de la série 500. UAE. C'était encore de la série 400. Si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Équipe norvégienne. Avec une livrée qui est toute simple. Simple mais coloré. C'est sympa. Ouais. Et puis la plaque norvégienne. Qui est très originale. Puisqu'ils ont réussi à mettre. Le nom du sponsor. Comme numéro d'immatriculation. Donc ça. C'est super chouette. Et là. Vous avez un petit détail. Reprenant du coup. Le maillot vert. Du sprinter. Ouais. Puisque Jonas Abrahamsen. Qui est un coureur de cette équipe. A eu en début tour de France. Le maillot vert. Et enfin. La dernière équipe. L'équipe. De Remco Evenepoel. La Soudal Quickstep. Donc on peut retrouver. Remco en photo ici. Donc l'équipe aussi. De Julien Alaphilippe. Qui n'est pas présent. Sur ce tour de France. Voilà. Ils ont quand même. Coca-Cola en sponsor. Donc ils sont passés. Sur du Man. Alors qu'avant. Ils ont toujours eu du Vanol. Alors à savoir. Que dans les équipes. En général. Il y a deux grands cars. A peu près. Parce que souvent. On peut avoir. Deux courses. A deux endroits différents. De l'Europe. Et donc. Voilà. On a le Man. Ici. Peut-être qu'ils ont encore. Du Vanol. Dans l'équipe. Mais en tout cas. Il n'est pas présent. Sur. Ce tour. C'est ça. Et là-bas. On retrouve du coup. Le Van d'équipe. Ouais. Avec toujours. La même livrée. C'est vrai qu'elle ne change pas. Du coup. Du bus. Laisse tenter. Juste que le plan. Et son avant. Alors que là. Il est sur l'arrière. Voilà. Donc on a fait le tour. D'écart. Alors. Je rêverais. d'en visiter un. Vous le filmez. Si un jour. On a l'occasion. De le faire. On vous le fera. Peut-être dans cette vidéo. Qui sait. On va trouver quelqu'un. Qui va nous ouvrir. Les portes. D'un quart. Il suffisait que du coup. Notre prestance. Eh. Ça suffit. Mais ça m'étonnerait. Voilà. Donc. Voilà. Pour ce tour. On vous reprend. Tout à l'heure. Pour essayer. De vous faire voir. Un peu les voitures. Avec les vélos. Sur les galeries. Etc. Je pense que ça pourrait être. Très sympa. Donc on se dit. A tout à l'heure. Alors. Autre spécificité. Que je viens de vous remarquer. En repassant devant. Le car. Décathlon. Alors déjà. Ici. On a le nom des coureurs. Mais uniquement. Des coureurs. Qui sont présents. Sur ce tour de France. Et non pas. Tous les coureurs. De l'équipe. Et aussi. Ce qui est rigolo. C'est qu'on a ici. Un petit trigo. Avec des boissons fraîches. Donc. Avec une machine à café. Aussi. Dans la soute. Donc. Comme quoi. Je vous ai dit. Que dans la soute. On pouvait vraiment. Trouver. Tout. Et n'importe quoi. Et c'est parti. Les coureurs. Viennent d'arriver. Donc là. On vous embarque. Avec nous. Bah. En direct. Comme si on faisait un live. Donc. Les C5X. De chez Decathlon. Sont. D'arriver. Et. Alors. Je ne vous raconte pas. Il y a un monde. L'intérieur d'un véhicule. Le directeur sportif. Bon. Je ne vous cache pas que. Regardez. Il y a quelques coureurs. Avec Aaron Bourou. Alexander Christophe. Romain Bardet. Là. Le DSM. Et. Je vais direct. Aller chez Visma. On va essayer. De voir. Ward Van Aert. Ouais. Du coup. Là. La vidéo. Sort un peu. Du contexte. Automobile. Là. On a Matej Moric. En blanc. Simon Geschke. Excusez moi. C'est la voiture. Que va passer. Ah. Coffee. En BM. Velo Look. La Movistar. En Volvo. V70 Brake. V90 même. Skoda. Alpecine. Brian Coca. Juste là. Là. C'est Benili. Qui cherche leur bus. C'est assez marrant. Là. On a Jonathan Crastro Viejo. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez. Donc là. C'est du live. C'est du pur live. Je ne vous fais pas toujours de commentaires. Donc comme je vous l'ai dit. Ça sort un peu du contexte automobile. Aujourd'hui. Là. C'est un peu un vlog. Qui s'en va un peu dans la direction du sport. Même si on arrive à. Malgré tout. Il mélangeait. De l'automobile. De l'autocarisme. Aussi. Les Skoda. Chez Groupama. Vous avez vu. C'est. Il y a du monde. Chez Visma. Chez Visma. C'est de la Skoda aussi. Il y a beaucoup beaucoup de monde chez Visma. C'est impressionnant. Il y a Christophe Laporte. Je vais aller faire une photo avec lui. Voilà. Donc j'ai fait ma photo avec Christophe Laporte. Le champion d'Europe. Vous l'avez vu. Enfin. Avec son maillot de champion d'Europe. Et là. Du coup chez Visma. C'est blindé. Je ne sais pas si on va voir grand chose. On va pouvoir zioter un cerf vélo. C'est beau. Superbe. Superbe. Je crois que j'arrive à apercevoir Wout van Aert. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Mais il y a Wout van Aert qui est en train de faire tourner les jambes là. Derrière la caméra. Voilà. On le voit un petit peu. À lui. Si je peux faire une photo avec lui. Ça vaut de l'or. Allez. Je vous l'avais promis. Au passage pour aller chez IEF. On passe devant chez Ineos. Et regardez. On voit l'Ineos Grenadier. Chez Ineos Grenadier. Justement. Bon. Je vous le montre comme ça vite fait. Parce que. Il y a beaucoup de monde. Voilà. Au moins vous l'aurez vu. Et. Donc voilà. Donc là on remonte la file des directeurs sportifs. Franchement. Ils n'ont pas perdu de temps. Et. Je crains même de ne pas pouvoir voir les Cadillac. Parce que là. Il y a tout le monde qui est parti. Ils ont vraiment pas traîné. Pourtant le départ demain il est pas très loin d'ici. Donc les hôtels ils sont dans le coin. Mais. Il y a certainement des timings à respecter. Allez. On continue. Faites qu'on puisse voir au moins une Cadillac. Et là. J'ai l'impression que vraiment toutes les équipes. Elles s'en vont. Mais après. Si on regarde bien aussi. Il n'y a pas vraiment la place de stocker les voitures. Donc. Je pense que c'est certainement pour ça. C'est bon on est sauvés. Regardez ce qu'on a devant les yeux. Le Cadillac. L'Iria. Allez. On va le détailler celui-là. J'avais vraiment très envie de le voir. Donc c'est le Lyri. 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 Pardon. J'ai dit Lyria. C'est le Lyri. Donc apparemment. Ils l'ont uniquement pour le Tour de France. Et. Il est incroyable. Regardez-moi ce dessin. Il fait comme ça. Il a un peu. Il a le cul. Il a des vieilles Cadillac. Tu sais avec les deux ailes là. Bon je suis désolé là. C'est très difficile de tourner autour. Avec les deux ailes. Sauf que du coup. Vous avez vu les feux où il se place. Incroyable. On va essayer de passer par l'autre côté. Regardez. Les poignées de pleurs. Oui. Poignées de pleurs. Porte affleurante. La planche de bord. On en profite pour la regarder. Et. On va avoir plus de place pour regarder l'avant. Oh. Hop. 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 Le temps de détail. Il va bientôt partir. De toute façon. Je crois que c'est du 100% électrique. Et. C'est commercialisé en Europe. Vous avez vu le spoiler avec le petit feu stop. Pour moi. C'est surtout ça. Que je n'en ai pas. Ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire. C'est certainement être la motorisation. Un peu. Comme les codes. Les noms qui achètent. C'est Tesla aussi. Et du coup. C'est le Lyric. Oui. C'est le Lyric. Il y a une spécification à ce nom. Et laquelle. Voilà. Belle voiture. Je suis content. J'avais très envie de le voir. Et bah. C'est chose faite. Allez. Je pense pour terminer cette vidéo. Parce que les équipes. Elles n'ont vraiment pas perdu de temps. D'ailleurs. On a le vélo de Pogacar là. Les Polnago. Quand ils sont beaux. Donc chez UAE. On roule en Audi A6 à vente. All road même. C'est des all road. Pas pour toutes. Celle-là. Elle ne l'est pas par exemple. Tu vois. Voilà. Et bah. En fait. Je crois que c'est déjà fini. Le bal des voitures. Ça fait un n'est pasCK. Les voitures.